A compter du 29 août, le réseau du TIS lance la ligne C. Il s'agit d'une ligne régulière entre Baldenheim et Hirschviller qui passe par Celesta. Celle-ci vient remplacer les anciennes navettes TAD+, qui rencontraient un certain succès. Les communes de Baldenheim, Hussik et Kinsheim Hirschviller ont bénéficié de ce qu'on a appelé le TAD+, c'est-à-dire une partie de la journée où les véhicules circulaient sans réservation. De toute façon, les véhicules étaient occupés à tous les créneaux horaires du matin et du soir. C'est ce qui a amené à améliorer ce service. La ligne C va proposer davantage d'allers-retours. On va passer à 13 trajets contre 9 actuellement. Par ailleurs, ils circuleront du lundi au vendredi toute l'année, plus seulement en période scolaire comme c'était le cas jusque maintenant. Dans cette augmentation de service, il y aura également un aller-retour à l'heure de midi et un aller-retour à 13h. Satisfaction pour les élus des petites communes côté pleine et vignobles. Pour eux, ce nouveau service permettra de répondre, entre autres, aux attentes des étudiants et actifs. D'abord, il y avait une grande demande de la part des familles et des jeunes, des collégiens et surtout des lycéens, qui avaient besoin de ce transport pour se rendre à Célestat. Mais il y a une demande croissante aussi de la part des adultes, des pros, qui ont besoin de changer, qui veulent changer de moyens de transport, qui veulent abandonner leur voiture et qui veulent par exemple utiliser le bus pour se rendre à la gare de Célestat pour aller prendre le train ensuite vers Colmar, vers Strasbourg. Les communes situées en fin de ligne se sont d'ailleurs mobilisées durant plusieurs années pour pousser à la création de ce nouveau service. On travaille en partenariat avec Baldonheim et Musique et voilà pour la petite histoire. Au moment des élections municipales, on avait fait un petit peu de lobbying avec Virginie Mur, la maire de Baldonheim. On avait fabriqué un t-shirt ligne C et on était allé faire le tour des candidats au municipal de Célestat pour les sensibiliser à cette problématique et les demander de soutenir la création de cette nouvelle ligne C. La nouvelle ligne C sera assurée par deux véhicules de 29 places. Les horaires ont été calés au maximum sur ceux des TER en gare de Célestat. Selon la fréquentation, il sera décidé de poursuivre ou non ce service au-delà de septembre 2023.